Boum ! Salut les photos ! Salut les amis ! Alors, nous vous voilà en direct de Francfort. On voulait vous faire partager une petite vingtaine de jours en Thaïlande. Peut-être d'autres pays, mais au priori ce sera que la Thaïlande. Voilà, on a eu tellement, il y a deux ans, on a eu tellement de choses à raconter, d'anecdotes, des choses comme ça. Alors, on voulait cette année, on voulait faire vivre en temps réel quasiment tous les jours, voire quelques jours. On n'a pas la prétention de faire un blog vidéo de dingue sur Youtube ou quoi, mais au moins partager déjà sur Facebook, des choses comme ça. Et voilà, on peut voir comment c'est l'aventure, comment on se débrouille, un petit peu à l'arrache, un petit peu à moitié vacances, moitié aventures et voilà quoi. Donc là, on prend l'avion dans 30 minutes à peu près et on fait une petite escale à Dubaï et on va se rejoindre à Dubaï. Donc à plus tard. Bim ! Et voilà, on est déjà à bord de l'avion, on a pris la compagnie. Et là, il y a un trôme de bal. Il y a l'air plein, on va pouvoir dormir. Ça c'est bon. Quatre places. Première place, regarde. T'as vu, première place. En tout cas, la compagnie émerite, super. Enfin, les écrans, génial. Ça a l'air d'être l'année dernière en plus, c'est bon. Ouais, franchement, ça a l'air bien cool. On va peut-être y a partir là. Ils ont déjà accroché l'avion. Regarde, montre-leur l'écran. Des big trucs. Regarde mon téléphone à côté. Niveau, ouais, c'est clair. Niveau matos, c'est quoi ? Téléphone, il y a du cul. Bon, alors, on se retrouve tout à l'heure à Dubaï à l'heure de suite. On vient de décoller à l'instant, là. Et on a quatre sièges pour nous, quoi. Un truc de dingue. C'est vraiment cool. Je vais vous préparer. En fait, on a quatre écrans. On peut tout regarder. C'est vraiment cool. Et des films en français qui ne sont même pas chez nous à la télé. Vraiment cool. Et encore un truc que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas du tout où je vais. En fait, c'est l'anniversaire de... Il n'y a que moi qui le sait. C'est l'anniversaire de Dorian lundi. Et donc, en fait, là, les trois prochains jours, je n'ai aucune idée de là où on va, quoi. Mais bon, je pense que ça va être pas mal, quoi. Bien mal. Moi, je t'ai juste pas loué, les gars. Voilà, en fait, je vous montre un peu tout le plateau. Alors, il y a un petit peu de kirik. Toi, c'est un petit truc. Il y a des petits biscuits. Il y a des croutons. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une sauce pirique et des tomates avec un petit truc. Mais le plus important, regardez, on a même eu des tic-tacs. Ah, de la balle. Sans oublier. De la bière. Du chocolat. Du beurre. De l'eau. Un putain de curry. Du pain. Il y a une entrée. Encore un dessert, là. Une serviette, je crois, pour se nettoyer les keebols à la fin. Franchement, le top. Le top. Franchement, le top. Et sans oublier le petit courant. Avec sel poivre. Voilà. Et des vrais couverts. Allez, sur ce. Cheat. Et nous voilà à Dubaï. Après six heures de vol. Qui s'est royalement passé. Magnifique. Il a dormi toute la nuit. Il a dormi tout le trajet. Magnifique. Quasiment. Et super bien bouffé aussi. C'est la première fois que j'ai tout bouffé dans un avion. Pareil. Et voilà. Tout va bien. Maintenant, on attend encore trois heures. Une petite pipe, ce serait bien. Mais bon... Il y a un peu fumé là. Ça va ? Pour fumé la pipe, c'est possible. Par contre, l'aéroport de Dubaï... Pas fou. Non, je pensais... Je l'attendais. Un truc beaucoup plus... Plus impressionnant. Là, c'est... Voilà. Sans plus quoi. C'est... Ressent beaucoup à celui de Bangkok en fait. Ouais, on est dans le coin le plus chouette du truc quoi. Voilà. Bon allez, à plus tard alors. Bon voilà. Après, un petit casse-coute. Tu nous suis là ? Ouais, mais j'aurais pris l'autre côté justement. Qu'est-ce quoi ? On a déjà passé quatre fois maintenant ? Ouais bon, ça va. Bon allez, on s'en fout. Après un petit casse-coute. Maintenant, trois heures d'attente déjà. Super vite passé. Vivement la bière dans l'avion. Et voilà quoi. On repart pour Bangkok. Donc six heures de vol nouveau, cinq heures ? Six heures ou cinq heures ? Alors là franchement, j'en sais rien. On ne sait plus. Cinq, six heures de vol. Et arrivé à Bangkok. Et après, surprise parce que je ne sais toujours pas où est-ce qu'on va. Bon voilà. Nous voilà arrivés à Bangkok. Et joyeux anniversaire. Merci. C'est gentil. C'est ça en fait. C'est ça. Et voilà. Six heures de vol, ce qui est chaud. Là, je suis un peu KO. On est le 25 juillet à Bangkok. C'est le jour de mon anniversaire. 32 piges. Punaise. T'as un 32 piges. Ça va être la teuf ce soir. Vous le dites. Et du coup, là on va à l'immigration et récupérer la voiture. Bon, il est 8 heures du mat. 8 heures et quart. En France, je ne sais pas. Donc en France, il est 3 heures du mat. Il y a 5 heures de plus. De moins. De plus. Ouais, je ne sais plus. Ben non, il y a 5 heures de plus. Et là, on est dans... Voilà, voilà, voilà. Et voilà, à tout à l'heure alors. Donc là, on marche et puis on va aller chercher nos bagages tranquillement. Et puis on va faire tout ce qu'on a besoin de faire dans cet aéroport. Chercher un petit numéro de téléphone. Trouver une petite voiture. Changer de l'argent aussi. Changer un peu de thune parce que pas trop. C'est de l'arnaque ici. C'est de l'arnaque à l'aéroport. Et voilà. Ok. On va continuer nos petites magouilles. Et puis on vous tient au courant pour un peu plus tard. A tout. A plus. Bon ben voilà. Fini là avec les avions. Maintenant on a pris les voitures. Salut. Twix. Et voilà. En fait le truc surprise c'est pas si surprise que ça vu que c'est Bataillac. Voilà. Juste pour son anniversaire. Et voilà on a une heure de route. Un 4x4. Alors je te raconte pas la gueule du 4x4 bien sûr. Franchement il est pas beau. La bouleur elle est moche. Je te montrerai de l'extérieur. C'est un truc énorme quoi. C'est un peu comme un truc comme moi en face mais ça va avec une cabine. Il pensait aller couper du bois. Je sais pas mais voilà. Donc voilà encore une petite heure de route. Avant de prendre l'hôtel elle a un peu de repos parce que je commence un peu à peiner là. Je commence un peu à être KO. Et bim ! Oh la vache la tête ! K.O. Complètement K.O. On vient d'arriver. Et là bah alors la surprise c'est qu'il a loué un petit appartement. Dora a loué un petit appartement. Donc bien quoi. Vraiment bien. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Une petite cuisine qui va bien. Ça c'est ma chambre. Avec un grand lit. Une petite salle de vin privé. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Là regarde le petit coin de salon. Vraiment sympa. Et la chambre de dos. Donc voilà. Pour combien ? Salle de bain aussi. Combien ? Donc 20€ la nuit c'est ça ? Non euh 35€ la nuit. 35€ la nuit. C'est un peu cher. En fait c'est le prix de la Formule 1 en France. Voilà. Mais c'est cher ici quoi. Bon le voilà c'est ça. Le prix d'un Formule 1 c'est ça. Mais bon après on verra plus à la baisse de notre budget. Mais bon pour le moment c'est ça quoi. Donc voilà. La big valise où il n'y a rien dedans. Il y a de l'alcool évidemment. Pas pour toi mais il y a de l'alcool. Voilà. Et voilà. Elle est vide. Et voilà. Il y a que d'alcool. Bon et après on va manger un petit truc là parce qu'il se fait un peu faim. A tout à l'heure. Bon voilà les enfants. Premier repas de Thaïlande. Donc red curry chicken avec du riz. Pour toi. Une bière tout simplement. Des frites. Des frites. Je ne sais pas pourquoi j'avais faim. En fait non j'avais pas faim. C'est ça tout. Et j'ai pris le plus petit plat qui peut exister. Donc j'ai pris des wings avec des frites. Voilà. Et par contre c'est un peu plus cher que d'habitude. Vous pouvez trouver c'est 300 baht. 200-300 baht. Ça fait combien d'euros ? Non mais le truc c'est en fait c'est le restaurant de Thaïlande. Et oui. Et donc c'est en moyenne 150-200 baht l'assiette qui fait à peu près 4-5€. C'est trop cher. 4-5€. Ouais 4-5€ donc ça c'est un peu cher. On peut manger pour 1€ ici alors c'est trop cher. Voilà. Bon allez. Bon appétit. Bon là ça va piquer là. Le petit piment là il va piquer. En tout cas ce que j'avais oublié c'est que les Thaïs mettent de la citronnelle mais vraiment partout. Donc là c'est vraiment à mort quoi. La citronnelle. Bon on va essayer hein. On va voir. On mange ça exprès pour pas se faire piquer par les moustiques. Bon ça va. Ça pique mais ça va. Après 12h d'avion, 3h d'escale et 1h de route. Un petit arrêt à la piscine quand même. Je sais pas si on voit bien d'ici. Un petit arrêt à la piscine parce qu'on est bien tous blancs. Et une petite sieste et après on fête anniversaire à Dorian quoi. Donc bah bonne nuit quoi. J'ai déjà deux assiettes moi toi. En premier repas. Donc du coup j'ai pas pris la GoPro. J'ai pris le téléphone ce soir parce qu'au final ça va pas être une longue soirée. Alors qu'est-ce que tu manges de bon ? Bah moi je sais pas. J'ai pris un truc au poulet là. Je crois sauce basilique. Un truc comme ça. Et pas mal du tout. Bon là je mange avec la fourchette mais je sais pas pourquoi. Et j'ai pris une omelette en plus. Je sais pas. Moi je crois c'est. Alors nous frits au poulet avec des oeufs. Des trucs comme ça. Ce genre. Ça va c'est pas trop cher. C'est un truc un peu touristique mais c'est 200 baht à peu près. Le plat. Ça fait combien en euros ? C'est à peu près 3 euros le plat. 3 euros le plat voilà. Et ça c'est très bon. C'est une nourriture tout cas. Mais non. Je te bouffe comme un porc en fait. Voilà. Bon bah sur ce. Bon appétit. Bon appétit. Et je pense que. De toute façon après ça on va plus faire grand chose. Parce que. On fait un petit promenade je vous montre ça vite fait pour voir la ville et après. Mais je pense qu'on va essayer de se reposer parce qu'on est vraiment bon. Et pas. Ça marche. On est debout depuis plus de. Je dirais pas loin de 48 heures. Ouais tout comme ça. Donc on va quand même dormir un peu. Ok. Allez. Allez à plus. En fait voilà. Je voulais juste. Tu me vois mieux là. C'est bon. Tu vois il a changé de couleur. Bon. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on est maintenant là. En fait là on est dans un petit bar. Là j'ai pris un petit bar. Parce que je sais pas où j'en avais envie. Et en fait on est vraiment dans un bar vraiment qui est hors du commerce. Qui est vraiment une tranquillité absolue ici. On est sur des pilotis au-dessus de la mer. Je sais pas pourquoi. Et en fait tu rentres tout autour. Tu vois cette fameuse rue. Là on va pas voir. On va pas voir. C'est fait trop nuit. Ouais. En fait en gros là c'est le bordel. Ici. Et là c'est un calme de ouf quoi. C'est le truc. C'est les deux extrêmes qui sont l'un à côté de l'autre. C'est vraiment plus cool ici quoi. Voilà. Là on va pas vraiment bien. Ça s'appelle le pierre. Regardez. Qui porte sur eux. C'est juste au top. Hello. Bon alors final bilan de la journée. Beaucoup de trajets. Beaucoup de voyages. Très fatigué. Très très fatigué. Bon alors du coup on a fêté l'anniversaire de Dorian en ville. Bah en ville c'est un peu ça. Les bars ça ressemble un peu à ça. Et les clubs ça ressemble à peu près à ça. Bon le seul truc c'est qu'il y a 80% de prostituées. 20% de touristes. Donc c'est assez bizarre. Moi je suis pas trop trop fan de choses comme ça. Mais bon après voilà. Chacun trouve son con quoi. Et voilà. Donc ça c'est pour la première journée. Pas fait grand chose. Pas beaucoup de visites. Ni beaucoup d'explorations. On verra demain. Mais je pense que ça va bien se passer. Donc voilà. Je vous dis bonne nuit. Parce que je suis vraiment très fatigué. Pas beaucoup d'en sommeil. Sorti parce que pour faire plaisir à Dorian. Pour son anniversaire c'est normal. Et on se retrouve demain avec un peu plus d'activité au final. Allez. A ciao. Bonne nuit. Bonne nuit.